La conception de l'album, en fait, ce sont un mélange de sentiments autour de femmes assez différentes, mais cela tourne toujours autour, évidemment, de l'amour, et j'ai voulu aller dans les extrémités, c'est-à-dire la folie, la passion, la tristesse, la surprise, mais aussi l'innocence, la joie, c'est-à-dire utiliser ces sentiments pour colorer la voix, soit en une jeune fille comme Barberine, soit comme la Reine de la Nuit qui demande, je dirais, une couleur noire, plus intense, et donc là, ça demande évidemment de rechercher quelque chose de bien particulier, finalement, comme un peintre, d'avoir une palette de couleurs et de pouvoir travailler avec les contrastes. C'est intéressant d'avoir ces trois compositeurs, les uns à côté des autres, parce qu'évidemment, bon, Mozart, je le situe au centre de l'action, parce que Mozart rassemble, Mozart rassemble toutes les expressions dans un aria, par exemple. Pour Gluck, là, j'ai choisi le répertoire français, c'est donc le répertoire qui est proche, évidemment, de la musique baroque française. Et là, évidemment, c'est aussi ma culture, une musique que j'ai énormément pratiquée, beaucoup chanter Rameau, Charpentier, bon, voilà. L'armide de Lully a exactement le même texte que celle de Gluck, et pour moi, c'était intéressant de travailler, voilà, cette armide de Gluck et de trouver aussi d'autres couleurs avec l'instrumentation de Gluck. Mais je voulais un personnage fort, de toute façon, qui domine un petit peu le disque. C'est vrai qu'il y a des extraits d'armide de Gluck, des extraits d'armide de Haydn. Et puis, autour de ces personnages de femmes, je dirais, la femme magicienne, la femme maîtresse, il y a des personnages plus simples, plus purs, comme Barberine, qui demandent juste, je dirais, la surface de la voix, toute simple, voilà, juste un souffle, c'est un souffle, Barberine. Et puis, oui, les colorators, c'est quelque chose qui demande énormément de travail, mais je pense que, généralement, moi, je travaille toujours mes colorators avec la musique, c'est-à-dire que je ne fais pas beaucoup d'exercices de gymnastique. J'aime travailler les colorators avec un compositeur. Donc, si je veux travailler une colorator, je le travaille avec Mozart ou avec Gluck ou avec Haydn. Et parce que je pense qu'une colorator est accompagnée d'un sentiment très fort. Ce n'est pas intéressant si ça n'exprime rien. Il faut trouver. Alors, la coopération avec, l'échange artistique avec Daniel Harding était très étonnant parce que nous n'avons pas beaucoup parlé, en fait. Nous avons fait beaucoup de musique ensemble, aussi parce qu'un enregistrement, ça prend énormément de temps et qu'on n'a pas beaucoup de temps en même temps. Donc, c'est, voilà, c'est très contradictoire. Mais c'était très impressionnant parce que, oui, je crois qu'on n'avait peut-être pas besoin de parler énormément parce qu'on se comprenait à travers la musique. Et Daniel est quelqu'un qui perçoit très vite les problèmes et qui a une façon très mathématique, très géométrique de cerner la musique et de nous faire tous, finalement, avancer vers le point final. Et ça, c'est extrêmement, c'est assez rare parce que c'est quelqu'un qui, finalement, est très concis, qui sait tout de suite où il veut aller dans un temps très réduit. C'est ça qui est incroyable. C'est que c'est la rencontre d'un orchestre, d'une chanteuse et d'un chef d'orchestre. Et il faut que tous ces ingrédients se fondent les uns aux autres. Et ça, ça marche ou ça ne marche pas ? Mais là, je peux dire que ça a marché. Et j'ai tenu à enregistrer cet album avec Concerto Köln parce que j'ai toujours pensé que cet orchestre avait un son très particulier qui est leur identité. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'orchestres, mais il faut trouver une véritable identité, un son, une couleur auxquelles je m'identifie en tant que chanteuse. Parce que c'est un orchestre qui a de la force. On se sent porté rythmiquement, mais aussi par le flux sonore qui donne tout de suite à la voix la ligne, le légato. Et je pense que c'est un orchestre qui a l'habitude de faire aussi d'autres répertoires que la musique baroque. Ce qui est également mon cas.